salut salut bienvenue sur la chaîne e eglise btp construction aujourd'hui on va parler des différents types de maisons nous avons les maisons des millions comme vous les voyez ça c'est une maison qu'on installe en débris c'est par des ingénieurs et va un autre type de maison est facile l'installation sur les maisons qu'on peut utiliser et pour installer il suffit seulement d'utiliser jusqu'à l'endroit par où on doit le placer facile et faible coût comme vous le voyez ça c'est l'entrée ça c'est les maisons et la maison qu'on vient installer voilà comment l'intérieur se présente il n'y a pas de finiture de ce type de maison comme vous le voyez ici le coup est super moins cher voilà le site où vous aimeriez avoir ce type de maison aujourd'hui on a montré encore une autre type de maison parce que ça c'est une maison des clients donc c'est une maison et maison à contenir maintenant ça c'est une maison qui se construit elle avait des imprimanteurs 3D c'est une imprimanteur construit pour la maison pour le voyez et pour les eaux du béton de ne former pour la maison c'est une imprimanteur créé par les américains qui facilite la construction mais le coût de la construction est tellement cher et l'installation de l'appareil coûte plus tard sauf qu'au moins c'est 5000$ rien que pour l'installer mais en fait c'est rapide et plus facile vous voyez voir comment on possède la construction les ingénieurs sont juste là pour vérifier si la construction se passe bien comme vous le voyez voilà à quoi ressemble la construction en imprimanteur 3D et sur le test lego c'est donc ça c'est vrai que la construction a lego on l'utilise, on construit dans la maison à l'aide des lego comme vous le voyez en premier ajuste du ciment et on la positionne dessus pour que ça puisse reconstruire et après on va la rouler comme vous voyez les techniciens sont montrés les mecs du moitié et les mises à deux niveaux et on va la rouler comme vous voyez les mecs du moitié et 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 les mecs du moitié on va jouer les mecs du moitié et les ecs du moitié et les mecs du moitié Vous voyez donc, on mesure tout par côté des blocs dans les dimensions normales. Après, le poids des blocs est en moyenne de 10 à 12 kg. Posez des effets horizontaux, temps et évitement. Tout comme vous voyez, on remet l'effet. Maintenant, on va venir couler. Nous en serons sur nous. Nous en serons sur nous. On pose les légaux et les isotiques. On la pose pour assurer une stabilité maximale. Il faut poser ses rangées avant le couloir. Il y a un autre type de construction. La construction à l'ego. Ça veut dire que c'est un peu comme les jouets des enfants. Qu'on paie ou marcher après l'enfant conçu, après avoir fini de construire ce qu'il a à faire, il peut le déconstruire et l'arranger. Donc, c'est un peu le même processus ici. Donc, tu peux utiliser ça quand tu construis une maison. Après, ça ne te plaît pas quand tu interdit construit. Et c'est isolé, comme vous voyez. Le même passé, les agrées facilement, le montage comme vous voyez. Donc, c'est comme un jouet quoi. Ou enfin. Et c'est vraiment bien. C'est une entreprise un peu bêche qui a créé ce type d'invention à construction à l'ego. Et le coût est fiable à faible coût. Comme vous le voyez. Et c'est la maison. Une maison. Une maison. Une maison. C'est un peu transportable. Une maison, un dépli est transportable. Donc ça, c'est une future maison. C'est comme ça que ça se passe. Le camion vient, la galerie, la positionne. Après, maintenant, on appuie juste le bouton. La maison se déploie seule. Dans son automatique quoi. La maison se déploie comme vous voyez. Dans cette position seule. Et ça forme la maison. Dans un pays la plus jeune. N'importe où. Pour passer les vacances en famille. Là où? Sous-titrage ST' 501